A 33 ans, Maxime Emmer s'apprête à remonter sur un tapis, deux ans après s'être retiré de toute compétition officielle. Dominé par son adversaire en rouge, le New Yorker est éliminé en demi-finale dans la catégorie des moins de 80 kg. Sans regret, le plaisir est ailleurs. Il ne voulait pas rater les championnats de France organisés chez lui, dans les Deux-Sèvres. On est chez soi à domicile. Le public New Yorker est là pour m'encourager. C'est vrai que ça élève, ça donne envie. C'était un grand moment, super, je suis sur le podium. Troisième place, après une reprise, après deux ans. Je suis déjà très satisfait. New York organise ce samedi les championnats de France Espoir et Masters de Taekwondo. Près de 500 participants licenciés dans des clubs à travers tout le pays espèrent monter sur la plus haute marche du podium. Un art martial d'origine coréenne aux sensations aériennes. Ce qui me plaît, c'est que c'est assez gracieux. Tout l'aspect sous place, je trouve ça vraiment très agréable à regarder et à pratiquer également. Après j'aime bien l'esprit art martiaux, les valeurs que ça dégage. Le respect, le dépassement de soi, c'est quelque chose qui me correspond. Le Taekwondo, une discipline olympique, reste méconnue en France. C'est pourquoi la fédération encourage l'organisation de grandes compétitions partout sur le territoire, comme cette année à l'Acclameur de New York. C'est une salle vraiment magnifique qui sert, je crois, pour les sports et pour les spectacles. Et nous, tout le monde est content. J'ai eu que des bons retours. On peut faire la compétition sur un jour en mettant 9 airs de combat, ce qui est énorme, donc c'est tout positif. Avec 55 000 licenciés en France, le Taekwondo reste très loin du judo et de son demi-million de pratiquants. Sous-titrage ST' 501